Bienvenue dans la cuisine de Casabena pour de nouvelles recettes. Aujourd'hui je vais vous préparer des lehmejoun. C'est une recette turque que j'ai ramenée justement de Turquie lors de mon dernier voyage à Istanbul. Alors pour cette recette il nous faudra de la farine de blé, il nous faudra de l'eau, une cuillère à café de levure boulangère instantanée et une cuillère à café de sel. Donc pour la farce il nous faudra l'équivalent de 400 g de viande hachée, un poivron vert, un poivron rouge, un gros oignon, il nous faudra l'équivalent à peu près de 3 ou 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, vous pouvez utiliser de l'huile de tournesol si vous préférez, il nous faudra à peu près 100 g de persil, une grosse tomate que j'ai pelée, ensuite il nous faudra deux gousses d'ail hachées que je vais hacher, ensuite il nous faut une cuillère à café de concentré de tomate, une cuillère à café de piment doux, une cuillère à café de sel, une cuillère à café de poivre et une cuillère à café de piment fort. Bon ça reste facultatif le piment fort, si vous n'aimez pas que ce soit trop relevé, ne mettez pas de piment fort à cette recette. Et pour garnir les lèches mains jaunes, il nous faudra de la salade verte que j'ai coupé très finement ainsi que du persil aussi que j'ai coupé finement, des rondelles de tomates, des rondelles d'oignons donc plutôt des lamelles on va dire d'oignons et des lamelles de tomates et du citron donc ça, ça sera pour garnir les lèches mains jaunes. Pour préparer les lèches mains jaunes, il faut d'abord préparer une pâte donc c'est une pâte qui est levée mais c'est une pâte qui est extrêmement fine et craquante et sur cette pâte on y déposera ensuite la farce qui est composée donc de viande hachée, de tomates, de persil, de poivrons, d'ail et d'épices. On appelle aussi les lèches mains jaunes des pizzas turques et elles sont cuites à la poêle. Alors on va commencer par déposer de la farine, je vais déposer l'équivalent de 500 g de farine. Donc là j'ai 500 g de farine, je vais faire un petit puits au milieu et je vais venir les déposer la cuillère à café de sel. Je ferme le petit puits et ensuite je vais venir ajouter la cuillère à café de levure boulangère instantanée. Ensuite je vais rajouter de l'eau tiède et je viens mélanger le tout. Ensuite après avoir bien ramassé la pâte, donc c'est pas une pâte que je vais pétrir, vous voyez elle est un peu détendue. J'ai ajouté l'équivalent de 250 ml d'eau, peut-être voir un peu plus, peut-être 270 ml d'eau. Donc ça variera entre 250 ml et 300 ml d'eau. Petit à petit vous mettez de l'eau jusqu'à ce que la pâte se forme et dès que vous voyez que ça forme une boule de pâte, à ce moment-là vous arrêtez de rajouter de l'eau. Maintenant je vais la couvrir et je vais la laisser lever tranquillement. Maintenant je vais passer à la deuxième étape de l'ehmechoun. Alors pour pouvoir préparer cette recette il va falloir mixer les poivrons, mixer le persil, mixer la tomate, mixer les oignons et l'ail. Donc je vais tout mixer petit à petit, je vais commencer par le poivron vert, ensuite les poivrons rouges, ensuite la tomate avec le persil, ainsi que l'ail et les oignons. Donc après avoir mixé le poivron, il faut qu'on ait des petits morceaux de poivron, tout petits, fins, donc de cette taille à peu près. Donc une fois que j'ai mixé le poivron vert, je le dépose dans un saladier et je continue. Maintenant je vais venir mixer le poivron rouge. Je rajoute le poivron rouge au poivron vert. Je rajoute les oignons, donc je vais mettre un gros oignon rouge, j'ai rajouté deux gousses d'ail, le persil, on va dire l'équivalent à peu près de 100 g de persil et la tomate que je vais venir couper en morceaux. Donc c'est une tomate que j'ai pelée, je vais enlever la peau. Donc je vous montre vraiment étape par étape comme je l'ai appris à Istanbul. Donc comme je vous ai dit dans le quartier Caracoy, on a un spécialiste de pide, de lehme jaune et il nous prépare tout ça au feu de bois, c'est vraiment délicieux. Je vous conseille d'ailleurs d'aller faire un tour si vous faites un tour à Istanbul. Vous retrouverez donc dans mes vidéos de mon séjour à Istanbul, vous retrouverez donc l'adresse exacte de ce restaurant. Donc je rajoute les tomates et je vais mixer le tout. Ensuite je rajoute ce mélange donc de tomates, persil, ail et oignons. Je le rajoute au poivron. Ensuite je rajoute les épices donc la cuillère à café de piment doux, la cuillère à café de sel, de poivre et de piment fort. Comme je vous ai dit le piment fort ça reste facultatif. Vous pouvez mettre aussi des piments frais pour la recette. Vous le mixez comme le poivron et vous le rajoutez à l'intérieur. Et je rajoute aussi une cuillère à café de concentré de tomates. Je rajoute à ce mélange les 4 cuillères à soupe d'huile d'olive ou de l'huile de tournesol. Je rajoute à ce mélange les 400 g de viande hachée. Et ensuite je vais bien malaxer le tout. Donc je vais utiliser ma main pour mélanger le tout. Vous pouvez aussi utiliser une spatule en bois si vous préférez. Moi je préfère malaxer le tout à la main. Alors maintenant j'ai bien mélangé le tout. Alors en ce qui concerne le sel, parce qu'il y a des personnes qui aiment que ce soit un peu plus salé que d'autres, moi je vous conseille de goûter légèrement avec la cuillère pour voir s'il faut rajouter du sel ou pas. Donc là ma farce à l'ahme jaune est prête. Je vais la laisser un petit peu reposer. Je vais la couvrir avec du film alimentaire. Je vais la laisser un petit peu mariner avant de préparer mes l'ahme jaune. On va dire à peu près une demi heure. Après avoir laissé ma pâte lever à peu près une demi heure, donc c'est pas une pâte qu'on va laisser trop lever. Je saupoudre mon plan de travail de farine et je retire ma pâte du bol. Après avoir regroupé ma pâte, je vais faire des boules d'à peu près on va dire 65 g à peu près. Donc pour ça je vais les peser. On va faire des petites boules de 65 g. Après avoir pesé, j'ai fait des boules d'à peu près 65 g. Maintenant je vais les bouler. Et maintenant je vais bien fariner mon plan de travail et je vais venir les ouvrir une à une. Il faut qu'on obtienne une pâte extrêmement fine comme une crêpe à peu près sur un millimètre. Pendant ce temps, je vais couvrir celle que j'ai déjà préparée pour pas qu'elle sèche. Et je vais venir ouvrir celle-ci. Alors je vais l'étaler avec ce rouleau. Donc c'est un rouleau que j'ai acheté en Turquie qu'on utilise justement pour les crêpes turcs, pour les lehmes jaunes. Vous pouvez utiliser un rouleau normal quand vous avez un rouleau à pâtisserie. Et je vais l'étaler sur à peu près un millimètre. Alors n'hésitez pas à mettre de la farine à chaque fois. Il faut qu'on obtienne une pâte extrêmement fine. C'est ce qui va donner le craquin à la pâte. Donc vous voyez, on obtient une pâte qui est extrêmement fine sur à peu près un millimètre. Ensuite, après avoir étalé la pâte sur à peu près un millimètre, on va dire entre 1 et 2 millimètres, je vais venir ajouter donc de la farce que j'ai préparée, que j'ai laissée mariner. Et ensuite, dans l'idéal, c'est de l'étaler à la main. Et on va jusqu'au bout. On fait une fine couche de farce sur la pâte. On colle bien la farce sur la pâte pour pouvoir après la ramasser. Parce que pour la prendre, il y a une technique. Alors il faudra la soulever, la poser sur la main et la déposer sur la poêle. Si vous n'arrivez pas avec cette technique, vous avez la technique du rouleau. C'est-à-dire que vous la déposez sur le rouleau et vous la portez. Ou sinon, vous avez la technique de mettre une aciète en dessous. Et ensuite, de faire glisser votre pâte directement dans la poêle. Alors, j'ai fait chauffer une poêle à feu doux, donc d'abord, je la fais chauffer à feu fort. Ensuite, je la baisse et je la mets sur feu doux. Et je vais venir y faire cuire les lehmes jaunes directement dans la poêle, que je vais couvrir avec un couvercle et laisser cuire tranquillement. Vous pouvez aussi les faire cuire au four si vous préférez. Alors, j'ai mis ma poêle juste à côté pour vous montrer comment faire pour la ramasser. Alors, il y a deux techniques où vous utilisez une assiette, ou vous utilisez donc la vraie technique qu'on me font en Turquie. Donc, c'est de soulever la pâte, de la déposer sur la main et de venir la déposer dans la poêle. Maintenant, je vais vous montrer comment faire avec une assiette. Donc là, on étale la pâte sur à peu près 1 mm de diamètre 20 cm, 1 ou 2 mm. Et ensuite, on va utiliser donc l'assiette. Alors, je prends une assiette, je la farine légèrement et j'y dépose cette pâte. Donc ça, c'est si vous ne pouvez pas ramasser la pâte directement avec la main. Ensuite, je rajoute la farce et pareil, que je viens étaler avec mes mains. Finement. Donc, on appuie bien dessus pour bien étaler la farce. Avec la technique de l'assiette, on va venir juste le faire glisser dans la poêle. Donc, bien sûr, c'est plus facile de le faire avec l'assiette que de le ramasser directement avec la main. Mais je vous conseille de bien fariner l'assiette. Ensuite, là, je vais couvrir ma poêle et je vais la laisser cuire à peu près 3 à 4 minutes à peu près. Ensuite, je viens vérifier pour voir la cuisson. Donc, dès que vous voyez que c'est doré en tout, c'est que c'est prêt. Et ensuite, on la retire et on la dépose sur une assiette. Et je continue. Alors, je viens vérifier si mon lehme jaune est cuit. On vérifie en dessous si la pâte est bien dorée. Donc là, ma pâte est bien dorée. Je vais la retirer et je vais la poser face contre face. Donc là, j'avais déjà fait cuire un et je dépose celui-ci sur le dessus. Donc, on les dépose face contre face et je continue. J'ai terminé de faire cuire les lehmes jaunes. Donc, comme vous pouvez le voir, je les ai superposées une sur l'autre. Et pour terminer, pour les déguster, on y rajoute donc de la salade. Des petites lamelles de tomates, des lamelles d'oignons, du persil. On y rajoute le jus de citron, un petit peu sur le dessus. Et ensuite, on va la rouler. Mon lehme jaune est prêt et il ne reste plus qu'à le déguster. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...